Le trajet apparent du soleil Et puis on a le plan de l'ambique de la Lune qui coupe Et entre les deux, il y a un angle Et l'axe des nœuds se situe ici A l'intersection de ces deux plans Donc quand on parle d'axe des nœuds lunaires C'est faux, c'est axe solide-lunaire Donc le soleil est présent là Et donc avec l'orbite de la Lune On a le pôle apogé Le pôle tourisé Et le grand diamètre Entre les deux Avec, comme c'est une élite Le second foyer Qui est lien du mouloir Alors pour moi c'est très important Ça c'est mon job depuis très longtemps En astrologie De travailler sur cette croix-là Avec ici L'élite Et ici Une carte La Lune noire La Lune noire est le second foyer De l'orbite de la Lune Le foyer L'autre foyer Est occupé par la Terre Une élite Il possède deux foyers Et projeté dans le zodiaque Évidemment La longitude de la Lune noire Le zodiaque est autour ici La longitude de la Lune noire Ou la longitude du lit Projeté dans le zodiaque C'est le même degré Mais ça ne va pas du tout avoir Le même sens Vous savez bien Que si vous êtes à l'intérieur d'un cercle Ou si vous êtes à la périphérie d'un cercle Vous n'avez pas du tout Vous n'avez pas du tout la même chose Vous n'avez pas du tout Dans la même énergie D'ailleurs ceux qui sont allés marcher sur la Lune Sont rendu compte Parce qu'ils avaient dû Bon avoir été préparés Physiquement D'une manière extrêmement dure Ils sont revenus En étant quand même très débouchonnés Donc Parler de la Lune noire Parler de l'île On n'aborde pas du tout la même chose Alors pour moi La Lune noire C'est encore tout ce qui est en nous En relation avec Le côté psychologique de la psyché Le côté psychologique de la sophia Puisque cette âme en nous Est en train de s'élever pour évoluer Pour nous permettre de réaliser Nous en tant que corps physique Donc dans la matière La matière L'humanité Et ici on a le ciel Et c'est l'âme Et c'est l'âme Qui en acceptant d'être incarnée Peut remonter Pour retrouver sa nature divine Et dans cette remontée On est bien sûr Corps Âme Ici Et le ciel Et le ciel étant en relation Avec l'esprit Ce n'est pas le lieu de l'esprit Mais c'est en relation avec l'esprit Donc dans cette remontée Quand on s'arrête au niveau de la Lune noire C'est à dire au second foyer A l'intérieur donc De l'orbite de la Lune Et très proche de la Terre On est dans le monde psychologique On n'est pas dans l'évolution psychique L'évolution psychique C'est ce qui va se développer Quand on va au fur et à mesure A partir de ces deux points là Je vais vous le passer au moment Quand on va commencer la spirale Voilà Et la spirale Ça consiste à aller chercher Un peu plus haut que le psychologique Des énergies qui viennent de Lilith Vous vous souvenez tout à l'heure Je disais le couple primordial C'est Adam-Lilith Sinon c'est pareil Lilith est retourné Vers le monde céleste Et Adam s'est incarné Donc Lilith représente Elle est le témoin De cette part de nous divine Qui est encore En relation avec le plan Lilith Donc on va S'élever Vers un niveau vibratoire Plus élevé Pour découvrir Lilith Mais on va en même temps Redescendre un peu plus profondément Dans les énergies Qui sont en relation avec la Terre Les énergies des K Et Kat c'est une déesse primitive Qui descend dans le monde inférieur Le monde dit des Enfer Mais ce monde inférieur Pour pouvoir aller chercher Une énergie d'ombre Qui contient un peu plus de lumière Et en la ramenant à la conscience Qui va permettre De transformer cette ombre en lumière Donc on se retrouve avec Une seconde croix Avec Lilith Ce sont les glisses qui correspondent Avec Lilith au Pôle Apogée Et 4 au Pôle Périgée Le Neu Sud Ici Et le Neu Nord Ça veut dire que Quand on s'incarne On arrive De ce monde là Et que Le lieu Où se trouve Lilith Dans notre thème Et le lieu Où on garde Le souvenir Le plus subtil De la relation Qu'on entretient Avec le monde Divin Avec le monde Spirituel Et que En s'incarnant Ça va venir Dans le Neu Sud Dans notre mémoire Et qu'on a tous Une mémoire spécifique Vous voyez Le Neu Sud C'est un contenant C'est un vase Donc on va Dans ce mouvement Garder en mémoire Un certain nombre De choses Qu'on sait faire De connaissances Et Dans notre Neu Sud Petit à petit On va S'apercevoir Que spontanément Enfin grâce à notre Neu Sud On va s'apercevoir Que spontanément On sait faire Un certain nombre de choses Notre erreur Ça va être de croire Que tout le monde S'est faire Le même dessus Il y a une spécificité Pour chacun Dans le Neu Sud Là où se trouve Notre Neu Sud C'est là Où comme disait Toulouse de Traite Il disait lui Je fais des tableaux Comme un pommier Fait des pommes C'est à dire Je sais faire ça Je ne l'ai pas appris Dans cette vie Je l'ai dans ma mémoire Je sais faire ça Et on est tous différents Déjà De par ce qui est engrangé Dans notre Neu Sud Dans notre Neu Sud On a tous quelque chose Dans ce Neu Sud Qu'on sait faire Et des choses Qu'on ne sait pas faire Parce que dans cette mémoire Il y a aussi des choses Qu'on ne sait pas faire Il y a toujours un mélange Entre de l'inaccompli Et de l'inaccompli De l'ombre et de la lumière De la lumière et de l'ombre Mais en sachant que La lumière qu'on connaît Est toute relative Et qu'elle ne va pouvoir S'enrichir Que parce qu'on va aller Ici Vers Eka Du côté de l'ombre Qui contient Un niveau de lumière Qu'on n'a pas encore découvert Et cette exploration De notre propre ombre Est une chance extraordinaire Qui nous est donnée Pour qu'on puisse Justement avoir accès A une qualité de lumière Qui nous est inconnue Et en allant explorer Cette ombre Au fur et à mesure Où je vais l'accueillir L'accepter Et pas le vivre Comme une espèce de calamité Mais comment Au contraire Étant porteuse De quelque chose La définition de l'ombre C'est de la lumière Qui est cachée Je vais remonter Vers le nœud nord Le nœud nord Qui est le lieu Dans le thème Qui n'exprime pas Le fait que je ne connais pas Ça se peut Que je ne connaisse pas Mais c'est pas ça Que ça veut dire Ça veut dire Que dans ce lieu-là Il m'est demandé D'aller un peu plus loin Que ce que je connais déjà Et je vais être aidée Par cette énergie cathédale Les énergies cathédale Ce sont les énergies toniennes Qui sont une puissance Extraordinaire Les volcans Tout ça C'est de l'énergie tonienne Donc en nous On a ça C'est une énergie Aussi très liée A Pluton Et grâce à cette énergie Tonienne On va pouvoir Faire vivre Ce nœud nord En allant explorer En fonction du signe Et bien sûr De la maison A chaque fois Dans lequel ça se situe On va pouvoir Aller explorer Un peu plus loin Éclairer Un peu mieux Ce dont sont porteurs A la fois Le signe Et la maison Pour Continuer Parce qu'une fois Qu'on est là On va vouloir S'installer Notre égo Va vouloir s'installer Dire Pousse J'en ai assez fait Je suis un bon élève Une bonne élève Donc je m'arrête Pas du tout On continue Parce qu'on est dans des cycles On continue Et on doit S'élever à nouveau Vers l'élève Mais une élève Différente De celle Qu'on connaissait auparavant Et qui demande A ce qu'on lâche prise L'élève C'est le lieu Du lâcher prise Ce n'est pas Le lâcher prise Que tout le monde Se déverse en moi Pas du tout C'est je lâche prise Par rapport A des formes A une connaissance Que j'avais A des structures Etc Qui ont été Nécessaires Et qui m'ont limité Et maintenant Cette limite Devient étouffante La limite Dans un premier temps Était structurante Maintenant Elle devient étouffante Vous voyez dans le glyphe Le lien qu'il y a Entre l'élite et Saturne Ils sont en miroir L'un par rapport A l'autre Ils sont tous les deux Maîtres du Capricorne Saturne Maître exotérique Et l'élite Maître ésotérique Du Capricorne Donc voilà Ce que cette croix Nous propose Elle nous propose D'être dans Une dynamique d'évolution En étant Bien 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 Dans une acceptation Parce qu'on est dans L'horizontalité Là On est dans la relation Dans la communication Entre les êtres humains Mais en même temps Dans une verticale Qui est Ma relation Avec les énergies De la Terre Comment je sens Mes racines Énergétiques Qui se nourrissent De la Terre Et comment Grâce à cet enracinement Je suis stable Et je peux Et je peux Être en relation Avec des énergies Célestes Des énergies Dividues Et tout ça Dans une intégration De la croix Vous savez très bien Que la croix Est un stil dans notre corps Et ça Et ça c'est un cheminement Qui se fait en astrologie Grâce Aussi Donc bien sûr En regardant dans notre thème Il se trouve tout ça Mais grâce aussi D'abord Dans un premier temps Aux aspects spirituels Alors moi J'utilise un certain nombre D'aspects spirituels 144 degrés 108 degrés 70 51, quelque chose 40 degrés Et 36 degrés Alors évidemment Imaginez que pour cela Il y a un degré d'orbe Pas plus Et dans cet ordre là C'est à dire 144 degrés C'est le moment Où par rapport Au cercle Que la Vestale A tracé C'est le moment Où je suis Au seuil du temple Et où je dois M'engager Dans un cheminement spirituel Où j'ai décidé Il n'y a personne Qui décide Là ma place Je décide De m'engager Dans un cheminement spirituel Mais ce qu'il me demandait C'est de bien voir Si Je suis dans la même énergie Quand je crois Être dans un cheminement spirituel Et que je me retourne Vers le monde profond Ou si je suis vraiment Mon regard Mon énergie Mon intention Est dirigée Vers Le centre de ce cercle Et puis Deuxième condition C'est Je suis à la périphérie Donc au seuil De l'entrée dans le temple Mais je ne dois jamais oublier Que quelles que soient Les expériences Que je vais faire Ce que je vais découvrir Ce que je vais vivre A l'intérieur De ce cheminement A l'intérieur du labyrinthe Symbolique aussi Quel que soit Ce que je vais éprouver Ça ne sera jamais Que Une expérience Qu'une vision Sur 144 000 possibles 144 000 possibles C'est pour ça Que Quand on rentre On doit Savoir qu'on est seul Mais en même temps Qu'on est relié Complètement aux autres Et que notre point de vue Même s'il est privilégié Ne peut s'enrichir Que si je communique Avec les points de vue privilégiés Des autres Donc L'entrée Dans le temple Symbolique Est une entrée Qui me rappelle Sans arrêt Deux choses Je dois distinguer La différence De niveau vibratoire Entre Ce qui se vit A l'intérieur Du cercle Du temple Et ce qui se vit A l'extérieur Et Que mon point de vue Si merveilleux Si beau soit-il Il ne peut Être valide Que si j'échange Avec Des points de vue privilégiés Dans une fraternité Bien sûr Mais ce n'est pas une fraternité élitiste C'est une fraternité Avec tout le monde A condition bien sûr Que chacun soit Dans cette position Sur la circonférence du cercle Et puis Toutes ces étapes Ce sont des étapes Qui vont nous permettre De percevoir Dans ce cheminement C'est un cheminement initiatique Avec un ordre Extrêmement précis Et rigoureux Et Ça va nous guider Dans ce cheminement Ça vous convient ? Ça vous parle ? Dites-moi un petit peu Quand même Comment vous Recevez ça ? Comment vous percevez ça ? On a Cette croix entonale Représente Symboliquement La même Oui Développe symboliquement Le même type d'énergie Que l'axe des nœuds Dans la croix précédente C'est-à-dire C'est une croix horizontale Et cette croix horizontale Nous permet De Nous situer Dans un temps Beaucoup plus vaste Parce qu'on va être Dans le temps des verres Et C'est très actuel Puisqu'à l'heure actuelle On est en train De préparer Alors bon Suivant certains On ne va pas entrer Dans les détails Et les chipotages En tout cas C'est très net Qu'on est en train De Faire le bilan De l'ère des poissons Pour pouvoir Passer A l'ère du verso Et qu'on est dans Ces deux énergies Donc c'est très important A l'heure actuelle De se rendre compte Que ce point vernal C'est-à-dire Le moment Où le soleil Rentre Dans le Degré zéro Du bélier A l'heure actuelle Il tombe A la fin De la constellation Des poissons Enfin au début Plutôt De la constellation Des poissons Et à la fin De la constellation Du verso Donc on est Dans un moment Qui nous parle De la fin De l'ère des poissons Et une ère Symboliquement Dure 2160 2160 2160 C'est 108 ans De manifestation C'est une grande respiration 108 ans De manifestation Auquel s'ajoute 108 ans De non-manifestation Et le tout Du choix Donc Donc Pendant Pendant Une ère On a 10 inspires Et 10 expires De 110 ans Donc Donc on est Dans la symbolique On est vraiment Dans la symbolique Des nombres Donc c'est pas la peine De se prendre le sou A savoir Si ça dure Si toutes les ères Ont la même La même longueur Etc Moi C'est pas la chose Qui m'intéresse Moi je travaille Au niveau de la symbolique Donc En ce moment Le point vernal Donc on a eu Les kinox De 20 ans Il n'y a pas longtemps Ce point vernal Est là Pour C'est vrai C'est des piqûres De rappel Chaque année Pour nous dire N'oublie pas Que tu Si tu es incarné A cette époque Dans cette position Tu es là Aussi Pour participer A la préparation De ce passage De bilan De l'ère du poisson Et d'impulsion De l'ère du verson Non c'est pas non plus Un travail gigantesque C'est tout C'est chacun A sa mesure Dans sa propre vie Mais en tout cas C'est là Et puis L'axe vertical De cette croix C'est l'axe Apogée Et périgée De l'écliptique C'est-à-dire Du trajet apparent Au soleil L'orbite apparent Et comme pour Tout à l'heure Avec l'orbite De la On a le soleil Tout à l'heure Avec l'orbite De la lune On a la même chose On a Donc la terre Qui est au centre Ici Et on a Ici Le soleil noir Qui est l'étape intermédiaire Qui est en relation Avec Dionysos Et puis ici Le pôle périgée C'est le pôle hermès Et ici On est avec Le soleil esprit Voilà Alors je ne veux pas Qu'on va Dérouver Cette croix-là Mais en tout cas C'est intéressant Alors évidemment Bon pôle périgée À le bas Par rapport À celui-là Qui est bleu Par exemple Qui n'est pas fait Consciablement Mais Une certaine Propension On a même Pas préféré Le haut Ça c'est clair Donc On s'inscrit Dans un Dans un cycle Infénément Plus vaste Et ce qui est intéressant C'est de voir Comment On a gardé En mémoire Les Les témoignages Au travers Des sculptures Des choses Qui restent Dans la pierre Les témoignages Les plus anciens Qu'on met C'est Ça date De l'ère du lion Donc On a eu L'ère du lion Puis l'ère du cancer Avec le déluge L'ère des gémeaux Avec les géants L'ère du taureau Alors là On commence à mieux connaître Avec l'ère du taureau Parce que C'est le nouveau De l'histoire Là déjà L'ère du taureau L'ère du bélier L'ère du poisson Une délai du poisson Comment Une délai du poisson Oui Donc ça nous permet aussi De 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 Relativiser Aussi Parce que Ce temps Est Plus vaste Ça nous permet Aussi De De Relativiser Ce qu'on vit Sur Terre Plutôt que de 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 Notre temps De vie A nous D'avoir Conscience Qu'on s'inscrit Dans un temps plus vaste Et que Notre Notre Action Sur Terre Notre vie Sur Terre Est importante Mais Que Je trouve Que Ça nous Enlève De La Pression C'est Un peu Comme Quand On Étudie Par Exemple Avec Les astéroïdes On revient Beaucoup A la mythologie On s'aperçoit Que Ces histoires Psychologiques On aborde Quand même Dans notre Civilisation D'une Manière Comme Si C'était Nouveau Comme Si On Allait Découvrir Ça Fin du XIXe siècle Et qu'avant Il n'y avait rien eu Ça fait des millénaires Quand même Qu'au travers des livres On nous raconte Les complexes Qu'on a Les difficultés Relationnelles Qu'on a Et qu'est-ce que Ça vient faire Et qu'est-ce que Ça vient nous dire Donc quand on Voit ça Bon ça fait un peu D'air quand même On se met un peu Moins de pression On s'aperçoit Que Ça fait quand même Longtemps Que Ces sujets Ont été abordés Ce qui ne nous empêche Pas nous De les affiner De les traduire Avec le langage Que le motre A cette époque Mais de s'inscrire Dans une filiation On n'est pas Tout seul Dans ce monde A devoir créer A chaque instant C'est pas vrai D'abord On ne nous crée pas On peut développer Une créativité Mais on n'est pas Des créateurs Au sens profond du mot Et en plus On s'inscrit Dans une Dans des lignées Dans des filiations C'est-à-dire Il y en a des tas Avant nous Qui ont déjà parcouru On peut se nourrir Aussi De ce qu'ils ont parcouru Sans les reproduire Sans nourrir Sans nourrir Quand même Sans Nourrir Donc voilà Et s'inscrire Et savoir que Nous on laissera quelque chose Mais encore une fois Ça ne sera pas dans la forme Dans laquelle on l'aura laissé C'est l'esprit C'est l'âme Qu'on aura mise dedans La qualité d'âme Qu'on aura mise dedans Qui pourra à la fois Être une nourriture D'abord pour nous-mêmes Mais aussi dans nos échanges Et c'est ça aussi Qui fait notre rayon Et que notre âme Elle est là Entre la dimension d'esprit Et la dimension de corps Pour intégrer Ces deux peaux Donc ne pas rejeter la matière Non plus On est incarné Ça a du sens Voilà ce que je voulais vous présenter C'est du concentré La fin de moi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada